Eh bien bonjour à tous et à toutes ! Alors aujourd'hui, petit tuto, très court, très simple, pour quelque chose que vous me demandez tous les jours en fait. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai pas fait ce tuto il y a genre 10 ans, mais maintenant vous le saurez, vous aurez ce tuto. Donc ce tuto consiste à vous donner les clés de comment avoir la compétence les ailes de la liberté. La fameuse compétence que tout le monde veut avoir et qu'on me réclame tous les jours. Donc, pour ce faire, j'ai pris un autre personnage, enfin une autre sauvegarde. Dessus je dois avoir genre 6 heures dessus, je ne suis pas sûr. Attendez, attendez, attendez. J'ai 7 heures, 7 heures de jeu sur cette sauvegarde. Donc autant vous dire que c'est pas, voilà, c'est pas top. C'est une ancienne sauvegarde de speedrun, donc voilà. Donc, revenons-en au sujet principal. Comment avoir la compétence les ailes de la liberté sur notre personnage principal ? Si vous avez regardé mes tutos sur comment avoir les compétences, enfin comment avoir toutes les compétences, vous savez comment avoir les ailes de la liberté sur tous les autres personnages mis à part votre personnage principal. Alors je vais vous présenter sur, enfin comment l'avoir sur votre personnage principal. Voilà, c'était long à dire, mais maintenant c'est dit. Donc tout simplement, c'est tout simple, là je ne l'ai pas, vous voyez j'ai deux compétences, c'est dire si je n'ai rien fait sur le jeu. Et bien pour l'avoir, il suffit de mettre Levi au niveau 10. Alors, bon là il est niveau 1, donc je vais jouer un peu, voilà il est niveau 1, il a rien, il a taillade tournoyante, magnifique. Donc je vais jouer un petit peu avec, pour être niveau 10 et on se retrouve pour voir la compétence apparaître dans mes compétences. Allez ! Sous-titrage ST' 501 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 Bon, alors, je suis décédé à la fin de la mission, mais c'est pas grave, plus que 1 niveau. Sous-titrage ST' 501 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 Bye !